Coucou tout le monde ! Aujourd'hui nous allons vous présenter les futures sorties de janvier 2024. Ce soir nous allons donc vous présenter tous les jeux qui vont donc sortir en janvier 2024. Bienvenue dans les futures sorties de janvier 2024. Donc on passe à la fin, on attaque la sortie de 5 janvier avec Double Jeux Olympiques Paris 2024 de chez Cocktail Games. Donc là tu attaques les gens directs et tu me dis que le premier jeu qui sort c'est Double Jeux Olympiques Paris 2024. Ça donne envie de réussir hein ! Voilà donc ça c'est le jeu que tout le monde attendait ce soir sur la chaîne, que tout le monde veut. Ça exactement ! Donc bah écoutez ça va aller très vite. C'est donc édité par Asmoday. Donc c'est un Double dans l'univers des Jeux Olympiques. Je ne crois pas qu'il y ait de règles particulières si ce n'est que... Le thème change. Le thème change voilà c'est ça, c'est tout à fait. C'est Double avec des trucs des Jeux Olympiques. Voilà bon. Si vous connaissez Double, on révèle deux cartes chacune. On doit retrouver la carte en commun du centre. Et le premier qu'il trouve tape dessus. Bon voilà Double c'est un jeu... De rapidité. C'est un bon jeu hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il est dérivé sous toutes les couleurs, sous toutes les licences possibles. Je pense qu'il y en a qui peuvent s'amuser à faire une bonne collection. Voilà. Double Jeux Olympiques Paris 2024. 2024, on passe du coup au deuxième jeu du 5 janvier qui est Revolver Noir. C'est un nouveau micro-games de chez Matago. Donc c'est un jeu spécialement pour deux joueurs. Donc tout à fait. L'auteur c'est Xavier Davinson et l'illustrateur c'est Jonathan Fischer. Alors Revolver Noir c'est un micro-game qui m'a beaucoup attiré. Le principe donc c'est un jeu à deux joueurs. Ce qui est intéressant c'est que c'est un jeu qu'on pourrait jouer sans table. C'est-à-dire qu'on pourrait s'amuser à jouer à ce jeu. Comme ça avec les mains. Ouais juste avec les cartes, debout dans la queue par exemple. Dans la queue de l'Asdor par exemple. Ou alors non tout simplement si tu es dans le train. Voilà ou etc. C'est un jeu que tu pourrais jouer comme ça. Et ce qui est sympa c'est qu'en fait c'est une sorte de cache-cache. En fait hein. Alors c'est rigolo à dire comme ça mais Revolver Noir c'est une sorte de cache-cache. Alors je vais essayer de vous trouver. Alors évidemment c'est la version Matago qui est là. Et là c'est la version qui était sortie à l'époque. De chez, parce que vous savez que c'est des localisations de chez Buttonshine. Alors je vais vous trouver les photos. Ah c'est rigolo il y a la boîte en métal. Alors en fait au début de la partie on va avoir cette carte là. Qui est un peu le plan de la maison. Donc on a le balcon, le hall, on a la cuisine, le salon. C'est la table de bain. Et donc le principe c'est de jouer à cache-cache. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons chacun et chacune avoir 8 cartes en main qui sont exactement les mêmes. Donc on aura les cartes qui représentent en fait les fameuses pièces. La librairie, donc ici alors librairie je ne sais pas ce que ça veut dire pour le coup en anglais. Si c'est le hall d'entrée ou quelque chose comme ça. La cuisine, le balcon, etc. Et chaque personnage va se mettre sur une carte face visible devant lui sans le montrer à son adversaire. Et c'est là où on est caché. Le but c'est de tuer notre adversaire. Et à notre tour de jeu en fait on va avoir une action à faire. C'est où on choisit se déplacer. Donc là par exemple je peux aller au hall, au basement. Et à ce moment là je vais chercher la carte et je vais me déplacer là. Et c'est à mon adversaire de jouer. Ou alors je peux tirer. Tirer ça veut dire que quand je tire j'essaye de tuer mon adversaire. Et là si je tire ça veut dire que je peux tirer dans le hall, dans le balcon et dans la librairie. En fait on peut tirer. Quand on va tirer, on va tirer dans la pièce où on est et dans les pièces qui sont ciblées. Sur les côtés. Là où on peut aller. Et s'il y avait notre adversaire, il perd un point de vie. Tout simplement. Ah tu m'as trouvé, il perd un point de vie et on continue. Alors je ne sais plus à combien de points de vie on perd la partie. Et évidemment chaque lieu a des pouvoirs. Parce qu'évidemment le but c'est essayer de trouver notre adversaire. Et donc on va pouvoir activer les pouvoirs de la pièce. Pour faire des sortes de déduction des choses. Pour essayer de trouver notre adversaire. Et du coup c'est assez original parce qu'en fait au final on va jouer à un cache-cache géant. Et essayer de se trouver, de se tirer dessus. Et d'être le ou la première à tuer son adversaire. Et donc là vous voyez c'est les points de vie. Donc là voilà. 0 point de vie, 1 hit, 2 hit. Alors ça évidemment c'est la version d'avant. Ici je pense que dans le micro game. S'ils ont dû mettre tout simplement une petite carte. Mais en fait ça tu peux le faire de tête. Tu peux te rappeler que j'ai 1 point de vie, 2 point de vie. C'est assez facile à faire de tête. Donc là au bout de 2 touches t'es mort. Donc dès que tu te fais trouver 2 fois. Et puis voilà. Tout simplement on va se chercher. Jouer à cache-cache. S'en utilisant nos pièces et nos bonus. Donc vraiment un petit micro game qui a l'air très très sympa. Très rigolo à jouer je pense. Et la rouge au buté est juste infinie. Puisqu'à chaque fois on peut rejouer une partie. Jouer à cache-cache. Essayer de se deviner et tout. Donc voilà. Donc ça sort le 5 janvier. C'était Rival Vert. Noir. Ensuite on passe déjà au 12 janvier. Avec du coup là il y a 14 jeux dans la gamme. L'école des loisirs. Donc c'est pour les enfants. Ça va de 3 ans jusqu'à 6. Donc voilà. L'école des loisirs. Alors je ne sais pas si c'est un nouveau éditeur ou pas. En tout cas ils sortent 14 jeux. Ouais. Pour le 12 janvier qui sont des jeux pour enfants. Donc autant vous dire que je n'ai pas du tout travaillé ces jeux. C'est des jeux pour des enfants. Vous voyez 3 ans, 5 ans, 4 ans, 4 ans. Donc c'est vraiment pour les petits enfants en bas âge. Pour découvrir le monde du jeu de société. Avec certains jeux qui sont déjà connus. Il y avait par exemple, normalement il y a le jeu de lois par exemple. Ici. Ici on va avoir le jeu qui rigole. Donc voilà. Donc plein de petits jeux qui sont faits pour les enfants. Donc. C'est à base de livres en fait. Même notre fille elle en a. Donc voilà. Des livres comme ça. Pousse Poussin par exemple. Donc un petit jeu de cartes tout simplement. Donc voilà. Je vous ai dit très honnêtement. Je n'ai pas du tout bossé ces jeux là. Si jamais ça vous intéresse. Voilà. Vous savez que ça sort. Il y a Chien Pourri Président. Arc-en-ciel de pop. La Supra-Mega-Giga-Top. Jeu de Simon. Voilà. Donc c'est Simon le. Le lapin. Le lapin de dessin animé. Voilà. Chien bleu. Et voilà. Donc. Si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous avez des enfants bas âge. Sachez qu'il y a toute une collection. Voilà. Qui sort. Avec vraiment des jeux. Voilà. Des jeux d'observation ici. Ici ça va être plutôt un jeu stratégie d'action. Pour les enfants de 5 ans. Pour revivre l'aventure des 3 brigands. Voilà. Donc si ça vous intéresse. Vous savez qu'il y a tout ça qui sort. Le 12h10. Ensuite on passe à débat nul. De chez La Bonne Vague. Je sens que ça va être un bon jeu. Là à gauche. Donc débat nul. C'est un jeu. Donc hésité par La Bonne Vague. Il n'y a pas d'auteur ni d'illustrateur. Bah c'est tout simplement un jeu de débat. Nul. Nul. Vous voyez en exemple. Le débat. La pizza. Et l'ananas. Est-ce qu'on est d'accord que la pizza. A l'ananas. C'est trop bon. Oui. Oui. Je suis d'accord. Voilà. Les débat nul. Voilà. Est-ce qu'on met de l'ananas sur sa pizza. Tout à fait. Voilà. Donc chaque joueur. Chaque tour se joue en 3 à 3. Deux débatteurs et un arbitre. Et l'objectif c'est de gagner des points. En remportant les cartes de débat nul. Les cartes spéciales. L'arbitre pioche un débat. L'annonce au joueur. Et il désigne qui défendra. Quel point de vue. Et à nous de nous défendre le mieux. Donc là par exemple. Si on jouait. Il y en a un qui dirait. Oui. Je suis pour l'ananas sur les pizzas. Et l'autre. Il dirait. Non. Je suis contre l'ananas contre les pizzas. En donnant. Les raisons. Pour lesquelles. Voilà. Ici par exemple. Pétanque vs Molky. Donc est-ce que vous avez plutôt pétanque ou molky. Fondue ou raclette. Raclette. Raclette moi aussi. Pétanque ou molky. Ça se discute. Voilà. Pour ou contre. Les claquettes. Pour. Les claquettes chaussettes. Pour. J'en ai souvent. Donc voilà. Là on est vraiment dans. Les débats nuls. Mais c'est affimé par le jeu. Donc voilà. Du jeu d'ambiance. Pour rigoler entre amis. Je pense que c'est typiquement le genre de jeu. Tu sors à l'apéro. Tu manges en même temps. Et tu joues à ça. Et tu t'amuses. C'est clairement un des jeux comme ça. D'ambiance. Pour rigoler. Je dis pas que c'est un mauvais jeu. Je pense que c'est des jeux où vraiment. Tu t'amuses. Tu rigoles. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est sûr que c'est pas le genre de jeu. Que nous on va présenter sur la chaîne. Mais voilà. Je pense que c'est vraiment des jeux. Qu'on pourrait acheter. S'amuser. Sans trop de problèmes. Donc. Débat nul. On passe à un jeu. Qu'on a déjà joué. Qui s'appelle Fake Crystal. De chez Arkham Society. Et j'ai adoré y jouer. Donc Fake Crystal. L'éditeur de Arkham Society. L'auteur c'est Sergio Alaban. Sergio. Sergio Alaban. Et l'illustrateur c'est Mo Chamel. Mo Chamel qui est une illustratrice assez reconnue. J'aime plutôt bien ses illustrations. On voit d'ailleurs la couve. Tout son travail qui a été vêtue. Qui est très très beau. Fake Crystal. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un jeu. Alors ils disent 2 à 5 joueurs. Très honnêtement. Pour y avoir joué. Je conseille d'y jouer à plus de 2. Faut y jouer au moins à 3. Pour moi. Puisque c'est un jeu. Où l'une des mécaniques principales. Ça va être le bluff. Voilà. Ça va être le bluff. Et le côté prise de risque. On va dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait. Votre tour de jeu. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait. Vous allez avoir ici. Un tableau de cartes. Vous allez avoir des cartes en main. Et là vous allez voir ici. Des cristaux. Voilà. C'est votre argent. Si vous préférez. Vous allez piocher des cartes. Et ces cartes vous allez les mettre à la vente. Pour vos collègues. En lui disant. Ben voilà. Je vais lui faire confiance. Ici tu vas lui annoncer à son collègue que ta carte. En la regardant. Tu vas dire. C'est le 2 rouge. Alors je ne me rappelle plus précisément. Les colonnes et les lignes. Ce que ça signifie. Mais je sais que ça signifie des puissances. Plus elle est haute. Plus c'est fort. Plus elle est batte. Moins c'est fort. Ou peut-être que c'est l'inverse. Ça je ne sais plus précisément. Et du coup. Je vais lui dire. Voilà. Je te vends ce 2 rouge. Pour 20. Je vous dis n'importe quoi. Et sinon. Je vais dire. J'ai le 4 bleu. Pour 16. Voilà. Là les enchères n'ont vraiment rien à voir. Chacun va faire ça. En même temps. Et ensuite. En commençant par le premier joueur. Il va pouvoir. Au choix. Ou acheter la carte. Indiquée. C'est à dire. Il dit. Ben écoute. Cette carte elle vaut 20. Ok. Je te paye 20. Et je récupère ta carte. Et c'est moi qui la prends. Et je la mets dans ma collection. Ou alors. Tu dis. Non. Ta carte. Elle est trop chère. Ou ça ne me plaît pas. Par contre. Du coup. Les 20 que tu as mis devant. Je les récupère pour moi. Du coup. Je récupère l'argent. Mais toi. Tu gardes ta carte. C'est là où le bluff rentre en jeu. Parce qu'en fait. Ces cartes. On les met face cachée. Donc. J'ai dit. Que c'était un 4 bleu. Mais peut-être. Que ce n'est pas du tout un 4 bleu. Mais que c'est un 2 jaune. Et que du coup. Peut-être que j'ai vendu une carte super chère. Alors qu'en fait. Elle ne valait que dalle. Ou à l'inverse. Je vais peut-être essayer de garder une carte. Qui vaut super cher. Pour moi. Et peut-être aussi de faire du bluff. En disant. Je ne la vends pas cher. Pour éviter qu'ils les achètent. En leur disant. Mais si la vends pas cher. Il y a peut-être un risque. Etc. Et tout le bluff va être là. Comment on marque des points. En fin de partie. En fait. Tout simplement. Enfin. Ce n'est pas en fin de partie. C'est même pas dans la partie. Il y a. En fonction des collections. De différents types. Alors. Je ne me rappelle plus comment. Précisément. Mais chaque couleur. Va fonctionner d'une manière. On va marquer des points. Le premier qui arrive à faire ça. Marquant deux points. Et ainsi de suite. Et à la fin. Notre argent. Nous rapporte aussi des points. A la fin de la partie. On ajoute notre argent. Et nos points de victoire. Et celui qui a plus de points de victoire. Rapporte la partie. Voilà. Alors. C'était un peu loin. Quand on y a joué. Quand même. Parce qu'on y a joué cet été. Donc je ne me rappelais pas. De toutes les règles à 100%. Mais. Le gros du jeu. C'est ça. Et ce qu'il faut se souvenir. C'est que la mécanique principale. C'est vraiment une mécanique de bluff. C'est que je pose des cartes. Je mets un système d'argent dessus. Et est-ce que tu la veux ou pas. Et sinon je la garde pour moi. Et nous. On y a joué. Et on a vraiment beaucoup. Beaucoup rigolé. En fait. Ensemble. Et j'ai trouvé le jeu. Vraiment très sympa. Très drôle. Franchement. Voilà. Il remplit en fait. Ce qu'il propose. Pour moi ce jeu. Voilà. Il faut savoir ce que c'est. Mais ça remplit les conditions. Alors. Vous ne le verrez pas sur notre chaîne. Dans le sens. Où pour moi par contre. Deux joueurs. Je ne suis pas d'accord. A deux joueurs. Je ne vois pas trop l'intérêt du jeu. Pour moi. C'est un 3-5 joueurs. Parce qu'il faut être au moins trois joueurs. Pour que la mécanique d'enchère. Et de bluff. Soit rigolote. A deux. C'est juste. T'achètes la carte à toi ou à moi. Je trouve l'intérêt vraiment. Beaucoup plus faible. Le jeu va vraiment prendre toute sa puissance. A partir de trois joueurs. Et nous. On l'a vu. 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 Et à 5. Là c'est génial. C'était. A 4. En tout cas. Là. A 4. Pour être honnête. 3-5 joueurs. Je ne conseille pas à 2 joueurs. 40 minutes de partie. C'est à peu près bon. Et vous avez passé un très bon moment. C'est très joliment édité. Et en plus. C'est un jeu. Pas très cher. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Sur Fake Crystal. Donc. On passe. Là. A la gamme de Cocktail Games. Avec 6 nouveaux jeux. Alors Cocktail Games va ressortir. Tu n'as pas mis un S. Il n'y a pas de. Voilà. Donc Cocktail Games sort 5 jeux. 6 jeux. Pardon. Qui sont en fait. Pour la plupart des rééditions. De jeux. Des classiques. Du jeu de société. Qui ont fait leur preuve. Et qui sont réédités. La plupart avant étaient des boîtes métal. Et sont réédités en boîte carton. Par exemple. Un des plus connus. En tout cas. Moi. Je prenais beaucoup celui-là. C'est Killer Party. Killer Party. Qui est donc. Voilà. Qui ressort. Qui se joue. Alors. A partir de 8 joueurs. Jusqu'à 50 joueurs. Très clairement. Killer Party. C'est un jeu. Pour y jouer. Il faut être au moins 15. Pour que ça soit drôle. Pour moi. 8. C'est pas assez. Et Killer Party. Par exemple. C'est un jeu. Chacun et chacune. On va avoir une mission. Quelque chose à faire. Pour tuer. Nos adversaires. C'est un jeu. Ça se joue. Durant une soirée. Entière. C'est-à-dire. Vous allez jouer. Durant toute la soirée. À ce jeu. Qui va faire un peu. Le fil rouge. Et. Pour pouvoir tuer. Quelqu'un. Il va falloir. Lui faire faire. Une action particulière. Je dis n'importe quoi. Mais par exemple. Moi. Je dois tuer. Gaëlou. Pour tuer. Gaëlou. Il faut que j'arrive. À être. Dans la chambre. Et que. Dans la chambre. Je lui fasse tenir. Une fourchette. Je dis n'importe quoi. Mais voilà. Si à un moment donné. À chaîne fourchette. Dans la chambre. Je lui dis. Ah. Je t'ai tué. Et du coup. Je récupère sa mission. Et du coup. Je dois accomplir sa mission. À quelqu'un d'autre. Et on va tourner. Comme ça. Et ainsi de suite. Le but du jeu. C'est d'essayer. D'être un peu. Le dernier survivant. Et d'être celui. Ou celle. Qui a tué le plus de gens. C'est pour ça que je dis. Qu'il faut y jouer à 15. Parce que si vous y jouez à 8. C'est un peu serré. Et en fait. Moi. Quand j'ai joué à ces jeux. J'ai même déjà joué à ce jeu. En y jouant sur 3 jours. En fait. Oui. On nous distribue notre mission. En début de partie. Et on joue pendant 3 jours. Et à la fin des 3 jours. On fait le compte. Voilà. Donc. C'est vraiment sympa. C'est vraiment rigolo. Moi. Je suis vraiment assez fan. Voilà. Par exemple. Ici. Zone d'action. Partout. Mais dans un lieu. Isolé des autres. Votre ami. 5 personnes uniquement. Dont vous. Voilà. Objectif. Dans une pièce. Vous devez réunir. Dans un rayon d'environ 4 mètres. Votre victime. Vous-même. Une autre de sexe féminin. Et un enfant. Et. Si j'ai réussi. A remplir toutes ces conditions. Ma victime. Meurt électrocutée. Dans le champ électrique. Dégagé par ce puzzle d'humain. Voilà. Donc. C'est vraiment assez rigolo. Là. Ici. Zone d'action. Partout. Votre force de suggestion. Faites croire à votre victime. Que vous avez marché. Sur une crotte de chien. Voilà. Tu lui fais. Oh. Mais. J'ai marqué dans une crotte de chien. Si elle a gobé. Hop. Je t'ai tué. Du coup. C'est un jeu assez drôle. Parce que du coup. On est tout le temps méfiant. De tout le monde. En disant. Attends. Tu me fais faire ça. Parce que tu veux me tuer. Ou tu le penses vraiment. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça. C'est l'un des jeux. Qui ressort. Il y en a d'autres. Il y a Ooga Boga. Qui lui. Est un jeu. Qui va jouer sur les Zomatopées. Les Zomatopées. Voilà. Donc. Il va falloir faire. Deviner des choses. En. En faisant. Des Zomatopées. Tout simplement. C'est un jeu. D'ambiance. Et de mémoire. Donc au début. Tous les joueurs reçoivent 3 cartes face cachées. Et ces cartes restent face cachées. Chaque joueur montre un mot. Et une illustration associée. Mithy. Pour le mammouth. Lêteux. Hâtre. Pour le feu. Et le premier joueur du tour pose une carte au sein de la table. Il va faire du bruit. Pour désigner un autre joueur. Et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà. C'est un jeu qui était assez connu. Il y a alors. Un que je connais moins. Rapide Croco. Voilà. Donc ça pour le coup je connais pas. Donc. Un cambriolage. 32 suspects. Un coupable. C'est un jeu d'observation de rapidité. A emporter partout. On a Ritz Vimboulé. Donc là on est clairement sur du jeu d'apéro. Voilà. Jeux d'ambiance. A pratiquer l'épuisement. On va jouer avec nos doigts. Et tout ça. Et enfin il y a speech. Speech. Donc là c'est. Pour inventer des speeches. Tout simplement. Pour inventer. Argumenter. Voilà. C'est un jeu totalement d'imagination. Et on va devoir inventer des speeches. Et des expressions dans lesquelles les joueurs. On va s'affronter. Lors des débats et des dialogues. Donc voilà. C'est plutôt des bons jeux. C'est des jeux qui ressortent. Ils étaient plus édités. Ou en tout cas moins édités. Donc là vous voyez. C'est que des jouets. 4 à 12 joueurs. 3 à 12 joueurs. Donc à part Rapid Croco. Qui est plus. Peut-être un jeu un peu moins de monde. Mais voilà. Sinon ce n'est que des jeux d'ambiance. D'apéro. Donc voilà. On est dans ce délire là. Voilà tous les jeux. Qui sortent de chez Coltel Games. Alors du coup. Il y avait Monique. Et maintenant. Il y a Nicole. De chez Gigamic. Alors décidément. Là on est dans les jeux. D'ambiance. Rigolo. On dirait. J'ai envie de dire. Ces jeux sortent presque trop tard. Parce que ces jeux. Fallait qu'ils sortent. En l'été. Pour le réveillon. Ouais c'est vrai. Pour le réveillon. C'est des jeux pour le jour de l'an. Et du coup. C'est vrai que voilà. Donc bah Nicole. On est dans la même gamme. De jeux que Monique. Donc c'est. L'éditeur c'est Gigamic. L'auteur c'est Valentin de Bresse. Et l'illustrateur c'est Babacou. Et bah Nicole. Voilà. C'est un jeu d'ambiance. Qui va nous faire. Qui nous promet des soirées délirantes. Donc voilà. C'est le même principe que Michel. On va se poser des questions. Des défis. Des fois un petit peu olé olé. Des fois un petit peu voilà. Où on va se chercher. Et tout ça. Donc voilà. On est dans la même gamme que Dermonique. C'est la suite. En fait. C'est presque une extension. Si vous préférez. D'ailleurs le D16 ans. Parce que. Bah justement. Il y a des thèmes un petit peu. Des fois. Voilà. Un petit peu ambigu. Voilà. Nicole. Ensuite il y a From To The Moon. De chez La Boite de Jeux. Qu'on a vu. À l'uchée. Alors. Bah là on change complètement. De gamme de jeux. Puisque From The Moon. Donc. L'auteur c'est Joanne Esbupi. Et Gilles Lasfargue. Et l'illustrateur c'est Michael Cumbra. Qu'on connait déjà un petit peu. From The Moon. Ça va être du jeu d'experts. Là pour le coup. Là on change complètement de catégorie. Et. Bah. On est plongé dans l'espace. Et on doit aller. Vers la lune. Tout simplement. Et on va essayer de. De refaire notre départ depuis la lune. Et d'aider l'humanité. A survivre ailleurs dans la galaxie. Comment ça va fonctionner tout ce petit bazar. Et bah en fait. Principalement ça va être un jeu de pose d'ouvriers. On va avoir ici nos petits rovers. C'est nos ouvriers. Donc nos rovers ouvriers. Appelez ça quand vous voulez. Et on va venir les poser. Là vous voyez. Exactement dans les zones qu'on voit ici. Pour aller récupérer des ressources. Principalement. C'est principalement ça. Ces ressources. Nous allons essayer de les ramener. Pour essayer de construire ici. On a trois plateaux. Qui sont un peu. L'équivalent de fusées. De choses comme ça. De missions. Que nous allons essayer de faire. Et il va falloir remplir en fait. Ces trois missions. Voilà. Alors je vous la fais assez courte. Mais en gros. C'est ça. Evidemment c'est bien plus que ça. Puisque. From. Puisqu'on est sur de l'expert. Je voulais vous montrer juste. Voilà. D'un peu plus près. Parce que le matos. C'est quand même assez joli. Donc là ici on a notre plateau. C'est notre plateau personnel. Avec nos petits astronautes. Que nous allons pouvoir mettre dans nos rovers. Qui vont pouvoir aller sur la lune. Justement. Ici ce sont nos petits pions. Et nos actions. Et tout ça. Donc là vous voyez ici. Les rovers d'un peu plus proche. Donc voilà. C'est pas le Kickstarter ça. Non non non. C'est vraiment ce qu'il y a dans la boîte. Oui oui. C'est ce qu'il y aura. C'est ce qu'il y aura dans la boîte. Ils sont là. On les voit là. Les rovers. Donc ça c'est dans la boîte. Alors après le jeu est issu d'un Kickstarter. Donc il y aura probablement des choses. Qui sont du Kickstarter. Mais pas ce que je viens de vous montrer. A priori de ce que je vois. Et donc ici c'est notre. Le fameux plateau lune. Alors vous voyez que le plateau a changé. Ça c'était un vieux plateau. Et le plateau maintenant il est comme ça. Voilà. C'est plus le même. Vous voyez ça c'était le. Un peu la version proto du jeu. Si vous préférez. Et maintenant ça s'est terminé comme ceci. Voilà. Plus petit d'ailleurs on a l'impression. Et donc en fait on va venir récupérer des ressources. Ces ressources on va les transformer. Pour faire des actions. Marquer des points de victoire. Etc. Donc voilà. Là c'est les missions. Donc c'est les ressources qu'on a besoin. En gros voilà. Tu me dis. Tu essaies de ramener tes ressources. Mais tu marques des points de victoire. Il y a trois ressources de base. Et deux ressources auxiliaires. Je crois que les trois ressources de base. C'est on a l'eau. Les plantes si vous préférez. Et le fer. Le métal. Donc voilà. C'est les trois ressources qu'on va avoir. Et puis on va essayer de faire nos missions. Alors je ne connais pas toutes les actions possibles dans le jeu. Ce qui est assez sympa. C'est qu'on a notre plateau personnel. Qui nous rappelle à peu près tout ce qu'on peut faire. Et comment ça va se passer. Voilà. Donc ça a l'air assez intéressant. C'est intriguant. Moi je vous avoue que le thème espace. On en a fait beaucoup avec Galilou ces derniers temps. Et ce n'est pas le thème qui m'intéresse le plus. Donc ce jeu là. Nous on ne va pas vous le présenter. Tout simplement. Ce n'est pas un jeu qui va être sur notre chaîne. Parce que voilà. On fait des choix. Et j'avoue que le thème espace. J'ai envie de faire un peu voir d'autres choses. Voilà. Et puis il y a déjà des jeux sur le thème de l'espace qui vont arriver. Qu'on va vous présenter aussi. Donc voilà. Celui-ci. Comme on dit. Celui-ci. On passe. Mais le jeu a l'air quand même intéressant. Et je ne refuserai pas une partie de ce jeu. From the Moon. Ensuite on passe à Sagrada Artisan. Alors. Sagrada Artisan qui est décalé au 19 janvier. L'auteur c'est Adrien Adamescu et Daryl Andrews. Et l'illustrateur c'est Peter Walken. Et Sagrada Artisan. Je ne vais pas vous le repitcher. Je vous l'ai pitché la dernière fois. Mais en gros c'est un Sagrada en Roland White. Voilà. Pour faire simple. Avec un système de campagne et de scénario. Qui va vous arriver dessus. Si vous voulez en savoir plus. Je vous invite à revoir notre présentation du mois dernier dessus. Parce que vous en avez parlé le mois dernier. Ce qui devait sortir le mois dernier. Et finalement il a été décalé. Et donc. En fait vous allez faire des missions. Un peu comme la manière de la Mind City Roland White. Et vous allez pouvoir faire vos missions. Et tout ça. Donc voilà. Ce n'est pas un Legacy. Mais plus un. Comme un Welcome to the Moon. Ou un Mind City Roland White. Vous allez faire des missions. Une aventure. Voilà. Une aventure. Mais vous allez pouvoir repaire cette aventure. Et tout ça. Voilà. Ce que je peux vous dire sur Sagrada Artisan. Donc on passe maintenant au 19 janvier. Avec beaucoup plus de jeux. Donc le premier c'est My Island. Chez Yellow. My Island. Qui sort donc l'auteur Rainer Kinesia. Et l'illustrateur Michael Menzel. Michael. Et My Island. Pour être tout à fait honnête. Je pense que c'est l'un des jeux que j'attends le plus en janvier. Voilà. Parce que c'est tout simplement la suite de My City. Pour le coup. My Island. C'est un Legacy. C'est un Legacy évolutif. Comme dans My City. Nous allons avoir des enveloppes. Et nous allons faire des chapitres. Et à chaque chapitre. Nous allons ouvrir des enveloppes. Et nous allons modifier notre plateau. Coller des choses dessus potentiellement. Et tout ça. Et à la fin. Le jeu. Voilà. N'est pas rejouable. Alors je ne sais pas si. Comme dans My City. Si à la fin il y a un plateau qui est rejouable à l'infini. Ou pas. Mais en tout cas. Ce qui est sûr. C'est que voilà. On va faire 24 épisodes. Donc cité comme dans My City. On avait 3 épisodes par enveloppe. Et nous avions. Donc 8 enveloppes. Bah ouais. Il y en avait 8. Voilà. Alors est-ce que c'est la même chose. Niveau enveloppe. Je ne sais pas. Mais à la différence. Que cette fois-ci. Nous allons débarquer sur une île. Et nous allons donc essayer. Un petit peu. De la coloniser. Si on préfère. Et les tuiles. Cette fois-ci. Au lieu d'être des polyomino. En forme. On va dire classique. Là ça va être des polyomino. Mais en fait. En forme hexagonale. Et nous allons devoir. Explorer cette île. Alors évidemment. Avec des conditions. Par exemple. Je sais que la première partie. Le premier chapitre. On ne peut se développer. Que sur les bancs de sable. Et sur les marécages. Que vous voyez ici. On ne peut pas aller. Dans les deux zones de forêt. Et notre tour de jeu. C'est comme dans My City. On retourne une carte. Je pose. Et je viens poser. Mes tuiles. Pour le remplir. Je pense qu'on est comme dans My City. C'est à dire que. Au début. On va juste nous dire. Essayez de remplir au maximum. De laisser le moins de 15 villes possibles. Puis évidemment. On voit des couleurs. On se doute que les couleurs. Vont avoir un sens. Et ainsi de suite. Et petit à petit. On va venir nous rajouter des règles. Des choses et tout ça. Moi je vous le dis. On a été ultra fan de My City. On avait adoré le jeu. Vraiment. On avait terminé tout le jeu. Entièrement. En quelques jours. 3-4 jours. Ouais. Et voilà. My Island. On l'a demandé. 4-4. Donc après. Quand est-ce qu'on vous le présentera. Est-ce qu'on vous le présentera. Si on l'achète. Ça c'est une autre histoire. Mais. Voilà. Ça sera peut-être pas de suite. Peut-être qu'on l'achètera qu'en février ou mars. Ça je n'en sais rien. Mais voilà. En tout cas. Sachez que c'est quelque chose que. Qu'on vous reparlera. Et on y jouera. Et on le testera avec Gaëlou. Ça c'est certain. Parce que c'est vraiment un jeu qui m'intéresse énormément. Et en plus. Qui nous intéresse. Qui nous intéresse bien sûr. Et la coupe est magnifique. Donc voilà. Je pense qu'on vous en prend un live quand même à peu près sûr. Et puis voilà. My Island. Ensuite on passe à Flip Circus de chez Yellow. Flip Circus. Un jeu de deux joueurs. L'auteur c'est Julien Gérard. Et l'illustrateur c'est Maybys Rousse Cruz. Alors dans Flip Circus. Alors attendez. Je vais vous prendre ici. Parce que là il n'y avait pas assez de photos. Pour l'expliquer ça sera mieux avec les photos. Voilà. Parfait. Donc voilà. Flip Circus c'est un petit jeu. Voilà. Là vous avez tout le contenu du jeu. Donc vous allez avoir. 3, 3, 6, 9, 10 jetons de poker. Ici il y a un petit tableau avec des affiches. Qu'on va pouvoir récupérer. Et des petits jetons à applaudissement. Alors je crois que les jetons à applaudissement. Je ne sais pas s'ils seront comme ça dans le jeu. S'ils seront comme ça. Donc les petits jetons à applaudissement. Il y a un petit sac un peu. Ça fait un peu comme un love letter. Ouais c'est ça exactement. Ça fait un peu comme un love letter. Et le but du jeu. C'est d'essayer de réunir 3 artistes côte à côte. Dès que j'arrive à retenir 3 artistes côte à côte. Je récupère la fiche associée. Là vous voyez ici par exemple j'ai l'artiste ici. C'est le dresseur. Si ici il y avait un dresseur. J'aurais 3 dresseurs côte à côte. Celui des 2 joueurs qui arrivent à faire ça. Aurait récupéré la fiche dresseur. Il y a aussi la fiche monsieur muscle. Si vous préférez. Là il y a la fiche magicien. La fiche voyante. Et celui-ci je ne me rappelle plus. Je l'ai lu mais je ne me rappelle plus le rôle. Et donc le premier joueur qui obtient 3 affiches remporte la partie. Comment fonctionne un tour de jeu maintenant ? Un tour de jeu c'est très simple. On va jouer 2 actions parmi 3 possibles. Parmi les actions possibles j'ai le droit d'interchanger 2 places l'un à l'autre. Par exemple je place le clown là et je place le dresseur là. J'ai le droit de dire je regarde ce qu'il y a de dessous. Parce que oui les jetons sont recto verso. Et enfin j'ai le droit de dire je ne me rappelle plus. Il y a une 3ème action mais je vous avoue qu'elle m'échappe. Désolé je ne me rappelle plus la 3ème action. Et avec ces actions là nous allons donc essayer de résoudre. Ah oui je me rappelle la 3ème action. La 3ème action c'est activer le pouvoir d'un jeton qui est face visible. Chaque personnage, le magicien, monsieur muscle et tout ça ont des pouvoirs. Alors monsieur muscle lui il a un pouvoir permanent. Mais certains ont des pouvoirs avec un éclair qu'on peut activer. En fait immédiat. Et vous voyez ici je n'ai pas parlé d'un personnage ça c'est les clowns. Les clowns eux si on arrive à mettre 2 clowns côte à côte on récupère un jeton applaudissement. Les jetons applaudissement on peut les défausser pour ou refaire une action directement. Ou alors on peut aussi le défausser pour enlever un jeton applaudissement à notre adversaire. Donc ça c'est assez rigolo c'est assez malin. Et évidemment le but du jeu ça va être essayer de se rappeler. Parce que les jetons vont être recto verso on va les retourner. Lui par exemple monsieur muscle il ne peut pas être interverti par une action. Mais par contre il peut être interverti avec le jeton qui se trouve en face etc. Et tout le sel du jeu va être de comment je mets mes jetons pour essayer d'avoir les 3 d'affilé pour l'obtenir. Il y a aussi un petit twist si jamais on se retrouve à 2-2. Pour obtenir la dernière affiche on peut si on arrive à mettre tous les clowns face visible. Il y a en tout 5 clowns. On prend la dernière affiche. Voilà ça c'est quand on est à 2-2. Et franchement ça a l'air hyper malin, hyper intéressant. Je trouve la qualité d'édition vraiment top. Et ça donne vraiment très très envie. Donc celui-ci aussi on l'a demandé. Et j'espère pouvoir vous le présenter parce que moi ça va bien plus. C'est un petit prix. On est sur 10 euros le jeu. Donc pour le coup rapport qualité prix des jetons type poker et tout ça. En plus avec un beau sachet comme ça. Ouais ouais. Voilà clairement c'est top. Ça ne prend pas de place. Je joue à partout. Et ça a l'air vraiment très malin et très intéressant. Donc voilà ça a l'air très très intéressant. Donc j'aimerais vraiment pouvoir vous en parler de celui-ci aussi. Donc Flip Circus ça sort le 19 janvier chez Yellow. Alors là le prochain jeu je ne sais pas comment vous le prononcez. Mlem. Mlem je ne sais pas. Space Agency de chez Rebelle. L'auteur c'est Rainer Kinésia. Et l'illustrateur c'est Johanna Respega. Donc Mlem Space Agency ça a été dit en effet il ressemble très très fortement pour ceux qui connaissent à Celestia. Donc Mlem Space Agency c'est donc un jeu qui fait penser à Celestia en effet. Puisque le principe c'est nous allons avoir des astronautes qui allons nous balader là tranquillement. Puis au bout d'un moment nous allons pouvoir les décharger tout simplement sur des planètes afin d'avoir des majorités. Voilà. Chacun et chacune nous allons avoir un chat. Un chat astronaute. Qui va avoir des petits pouvoirs particuliers, des petites choses. Et nous allons utiliser un dé. Alors je sais l'utilisation du dé nous permet de justement décharger potentiellement nos astronautes sur les planètes. Ou alors utiliser des pouvoirs, des choses comme ça. Donc voilà. Donc ça a fait un peu débat apparemment parce qu'il est à la limite d'accuser de Plagia ce jeu là. Et il y a très très peu de différence avec Celestia. Du coup ça me dérange un peu. Donc de toute manière moi c'est un jeu avec des chats. Donc autant vous dire de suite on vous en parlera pas sur la chaîne. Voilà. Moi c'est pas du tout le style de jeu qui m'attire. Mais c'est rigolo. Autant. Des chats astronautes. Autant le thème je sais passer outre. Autant celui-ci franchement je suis vraiment pas fan. Voilà c'est vraiment là j'aime pas du tout. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire très rapidement sur Spline Space Agency. Mais à quelques trucs près si vous connaissez Celestia. A priori c'est vraiment comme Celestia. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce jeu. On passe à un nouveau double. Qui est Anarchy Pancakes. De chez Asmodee. Double Anarchy Pancakes. Donc voilà. Oh c'est trop rigolo. Le design. Donc c'est un jeu d'observation et de réflexe. Donc voilà. Anarchy Pancakes. Donc a priori il y a des petites nouveautés là. Ouais il y a peut-être des petites nouveautés. Je pense que le chaos est amusant. Voilà. Donc à mon avis c'est un jeu où le chaos est très 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 présent. Donc bon je vais pas rentrer dans les détails de ce genre de jeu. Si jamais ça vous intéresse. Il y a un nouveau double. Allez jeter un coup d'oeil. Qui sort. On passe à Point City de chez Gigamic. Et on y avait vu à Vichy. Alors Point City. Donc l'auteur c'est Molly Johnson. Robert Melvin. Show Stan Kewish. Et l'illustrateur c'est Daila Manjin. Point City c'est un petit peu un splendor léger. Si on préfère. Il y a pas mal de côtés splendors. Pourquoi ? Parce qu'en fait au début de la partie nous allons voir ici un quadrillage. Tout simplement. Avec des cartes qui vont être recto versus. C'est à dire qu'en fait il y a des cartes qui sont d'un côté avec leurs ressources. Et des cartes qui sont d'un côté avec un bâtiment. Qu'on peut acheter. Pour pouvoir l'acheter il faut ou dépenser des ressources qu'on a là. Qui sont des ressources qu'on dépense. Ou alors des ressources qu'on a ici. Comme par exemple ce bâtiment là. Là vu qu'on a construit ces bâtiments. On a trois ressources d'or de manière permanente. Là on a deux ressources comme ça de manière permanente. Donc un peu comme dans Splendor. On va avoir des ressources qu'on va dépenser. Des jetons qu'on dépense et des ressources. Des personnages des choses qu'on a acquis. Qui vont nous donner des ressources de manière permanente. Voilà. En gros Splendor c'est ça. Et on va acheter des bâtiments pour marquer des points de victoire. Pas évidemment bien sûr. Voilà en gros ce que c'est. Donc moi ça m'a bien plu. Moi j'aime bien Splendor et tout ça. Donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant à jouer. Il faudra voir évidemment. Il y a des petits twists. Il y a des cartes jokers. Je ne rentre pas dans les détails tout ça. Mais voilà la mécanique de base du jeu. C'est vraiment ça. On va se drafter des cartes. Et on va se les acheter comme ceci. Avec à nous de gérer les ressources. Évidemment on va créer notre moteur. Et je crois qu'il y a des petits twists où on peut retourner la carte justement. En mode là je préfère avoir la ressource que le bâtiment. Ou là je veux avoir le bâtiment plutôt que la ressource. Donc voilà. En gros ce que c'est rapidement. Celui-ci aussi on l'a demandé. Donc pareil. Si on le reçoit peut-être qu'on vous le présentera sur la chaîne. En tout cas c'est un jeu qui me fait bien envie. Moi j'aime bien les petits jeux comme ça. Ça me fait penser à Salle à deux points aussi. Que j'avais joué à notre association. C'est voilà. Ça fait un petit mix entre Salle à deux points et un Splendor. Voilà c'est un peu entre les deux. Parce que c'est le même style de mécanique. Où j'achète des cartes, que je dépense etc. Sauf que Salle à deux points c'est un jeu de collection. Là c'est pas de la collection. C'est plus essayer de construire son plus gros moteur. Voilà. On a ici ça c'est des objectifs qu'on va pouvoir remplir. Durant la partie. Là par exemple ce objectif je dis je marque trois points par truc comme ça. Voilà. Donc voilà. Visuellement très clairement on est sur la même gamme qu'un salade de points. L'éditeur s'est assumé. Il nous l'a vendu comme ça. Et franchement ça a l'air vraiment bien intéressant. Point City. Ensuite Kintsugi. De chez Paladis Games. Donc Kintsugi. L'auteur c'est Patrick Roland. Et l'illustrateur c'est Shirley Grong. Donc Kintsugi ça va être un jeu de drafts principalement et de collection. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près ici. Nous on a la version anglaise. K.I. Voilà. Oui. C'est ça. Donc voilà. Nous nous possédons cette version. Donc voilà vous avez compris on a le jeu. On possède le jeu. Donc on va pouvoir vous. Il n'y a que des iconographies donc. On va pouvoir vous le présenter. Et donc le principe c'est qu'en fait on va avoir une rivière de cartes. Voilà. Comme ici on va avoir une rivière de cartes qui va être posée. Devant nous. Et on va se les draft en Snake. On appelle ça en Serpent. Qu'est-ce que c'est le draft de Snake ? C'est le premier joueur en prend une. Le deuxième en prend une. Le troisième qui est dernier en prend deux. Le deuxième en reprend une. Et le dernier en reprend une. Ce qui fait le principe de Serpent. Voilà. Ces cartes on les prend. Et on les pose devant nous. C'est notre collection. Tout simplement. Il va rester entre une et deux cartes face visibles. En fonction du nombre de joueurs. Ces cartes qui sont face visibles. Le principe du Kintsuki. C'est que les objets d'art porcelaine japonaises. Quand c'était cassé. On les réparait avec une pâte d'or. Pour que ça soit encore plus joli. Là on les voit ici. Ils sont réparés. Et avant d'être réparés. Il va falloir les casser. Pour les casser. En fait. C'est justement. Les fameux qui restent face visibles. Tous ceux qui possèdent ce type. De porcelaine. Ça les casse. Alors quand c'est juste cassé. Et pas réparé. C'est embêtant. Parce que. Ça perd tous les points. Sachant que de base. Les cartes comme c'est un jeu de collection. Elles marquent des points. Par contre. Si j'arrive à la réparer. Durant la partie. A ce moment là. Il faudra encore plus de points. Et de valeur. Que ce qu'elle était avant. Tout le sel du jeu va être. Qu'est-ce que je décide de casser. Qu'est-ce que j'organise pour avoir le temps de les réparer. Sachant que je ne peux pas réparer à l'infini. Je ne peux réparer qu'une porcelaine par toi. Pour gagner de l'argent. On va avoir des cartes comme ceci. Qui peuvent nous gagner de l'argent. Ou tout simplement. On va pouvoir déposser une carte. Au lieu de la prendre dans notre collection. Pour gagner de l'argent à la place. Voilà. Chaque carte. Va avoir un système de points. Comme dans un jeu de collection assez classique. Par exemple. La soucoupe va aller avec la tasse. Les théières vont marquer des points. En fonction d'un certain nombre. Les plateaux quand ils vont être majoritaires. Etc. Donc en fait. Chacun et chacune va avoir un système de points. Et à la fin de la partie. Tout simplement. Quand le deck est vide. On fait le décompte des points. Et celui ou celle qui a le plus de points. Grâce à sa collection. On remporte la partie. Voilà. Là je vous ai expliqué. En fait. Littéralement. Quasiment toutes les règles du jeu. Et c'est très malin. C'est très sympa. Alors. Ça c'est pas pour un nid dedans. Voilà. Ça sera. C'est des petits jetons jaunes. Qui représentent beaucoup les. Voilà. C'est ça. Nous on a ça. Les labos d'or. Nous on a ça. Mais dans la version du jeu. Ça ne sera pas ça. Ça sera des choses. Qui seront comme ceci. Voilà. Des jetons qui restomberont à ça. Voilà. Des jetons qui restomberont à ça. Dans l'édition finale du jeu. Voilà. Là vous avez l'édition finale du jeu. Voilà. L'édition finale du jeu. C'est ça. Et la version anglaise qu'on avait avant. C'était ça. Voilà. Donc vous voyez. Ça a un petit peu évolué quand même. Là on est sur des jetons classiques. Et là on est sur un truc un peu plus. Un peu plus joli. Et un peu plus sympa. Et les iconographies. Les plateaux ont été refaits. Pour un peu plus de lisibilité. Sur certains icônes. Etc. Voilà. Ce qui change principalement. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire. Sur Kisugi. On passe à Guyenne. De chez Fairplay. Alors. Alors Guyenne. C'est. L'auteur c'est Laurent et Jean-Baptiste Journeau. Et l'illustrateur c'est Romain Boyau. Et Guyenne c'est pareil. C'est un jeu que ça fait déjà deux fois que je vous pitch. Qui a été retardé plusieurs fois. Donc là ça va sortir le 19 janvier. Je pense. Pour faire simple. C'est un shot-on totem. Mais avec un peu de bluff. Le principe c'est qu'on va devoir se battre sur des châteaux. On va avoir des lignes de cartes. Donc il y a des châteaux. Et nous allons poser des cartes face cachée. Et nous allons nous battre sur plusieurs lignes. Et ensuite on va les révéler. Si le ciel qui a le plus de puissance. Remporte le ou les châteaux. Et. Si on remporte plusieurs châteaux. On va avoir un petit bonus. Et puis voilà. Et à nous de nous battre. Pour remporter le plus de châteaux. Voilà. Alors je vous la fais vraiment bien venir. Très simple. Mais voilà. Guyenne en gros c'est ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Guyenne. World Wonder de chez Super Meeple. Donc World Wonder. Vas-y faire pour le maths aussi. L'auteur c'est Zim and Dance. Et l'illustrateur c'est Odissa, Stamoglou et Tom Ventre. Ou Tom Ventre. Tom Ventre. Alors World Wonder. On ne va pas vous le cacher. Il est derrière nous. Donc on vous en parle demain. Et bon. Avec My Island. Je pense que c'est l'une des meilleures sorties de ce mois-ci. Même s'il y a aussi Kinsuki qui est très bien. Même si je le mettrais peut-être un peu en dessous de ces deux-là. World Wonder. Le principe du jeu. Qu'est-ce que c'est ? Alors. Je n'ai pas d'autres photos. Je n'ai pas une vision un peu de haut du truc. Parce qu'ils sont bien mignons avec leurs jolies photos. Mais bon. Voilà. Donc le principe du jeu c'est que nous allons avoir d'abord au départ ce plateau Yévi. Et nous allons construire notre cité, notre civilisation si vous préférez. Comment nous allons le faire ? Et bien tout simplement ce plateau-là. C'est notre plateau de Rousseau. Ça c'est notre or. Ça c'est notre population. Notre réserve de nourriture. Notre artisanat. Notre culture si vous préférez. Et notre technologie. Notre tour de jeu c'est quoi ? C'est qu'en fait l'or qu'on a là au début on se met à zéro. Et quand on va dépenser de l'or on va monter ce curseur. On possède 7 or par manche. Ce qui veut dire que dès qu'on arrive à 7 on devra passer. Le jeu se joue en tour par tour. C'est-à-dire que je fais une action, tu fais une action et ainsi de suite. Et parmi les actions que je vais faire c'est acheter des tuiles. Les tuiles combien elles coûtent ? Et bien c'est indiqué au verso. Donc au verso nous avons ici les tuiles. Cette tuile là coûte 2 or. Cette-ci coûte 3 or. Cette-ci 3 or. 4 or. 5 or. Et vous aurez des tuiles supplémentaires sur les côtés à rajouter en fonction du nombre de jouets. J'achète une tuile. Elles sont face visibles ici. Donc là je ne peux acheter que celle-ci. Ce n'est rempli qu'au début de chaque manche. Et il y a des petites conditions de pose. Les tuiles pour pouvoir les poser il faut qu'elles soient adjacentes à une route ou adjacentes à un bâtiment de même couleur. Les routes justement on va pouvoir en acheter. Elles sont présentes ici. Alors là on est dans une partie en cours. Mais il y a des routes, des lots de routes qu'on peut acheter. Les routes coûtent 1 or. Et on peut les poser ou adjacent à ce qu'on appelle le trottoir ici. Ou alors adjacent à une autre route. Ou alors adjacent à une tour. Nous allons avoir aussi des tours. Les tours elles sont ici. On peut acheter une tour pour 2 or. Et ces tours on vient les poser n'importe où du moment qu'elle est adjacente à quelque chose. Et on va pouvoir refaire des routes à côté. Voilà. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Et en fait sur ces tuiles là. Vous voyez ici on a des ressources. Donc dès que j'ai construit cette tuile. Je monte de 1 curseur ma piste de culture. Et de 2 ma piste de nourriture. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va monter. Dès que sur ce plateau j'atteins un cran de population. Je monte ma population d'un cran. La partie s'arrête. Dès qu'un joueur a atteint le dernier échelon de la pile de population. Ou alors quand il n'y a plus de tuile ici. Dernier truc. Il y a des monuments. Et c'est ça un peu le twist du jeu. Les monuments on peut les acheter. Combien ça coûte un monument ? Bah en fait ça coûte toute notre or qui nous reste au moment où on décide de l'acheter. Donc du coup ça pousse un peu le vice. C'est est-ce que je dépense dessus de tout mon or pour acheter un monument ? Ou est-ce que j'achète d'abord des choses et après je termine par acheter un monument ? C'est souvent ce qu'on va faire. Mais est-ce que je choisis avant que mon adversaire va pouvoir le prendre ? C'est là où il y a les dilemmes. Les monuments ils ont des conditions de pose. Tout simplement. Par exemple ici on a les pyramides de Gizé. Et bien ces 3 pyramides. Pour pouvoir les poser. Il faut qu'elles soient adjacentes à deux bâtiments violets. Alors les violets, les T. Ce sont les... Alors on a les bibliothèques. On a les T. C'est les temples. Les marchés. On va avoir les M. C'est les marchés. On va avoir les bleus. Les B. C'est les bibliothèques. Et on aura les F. Les F. C'est les fermes. Et les H. Et les H. C'est... Je sais plus. H. Je crois que c'est les habitations. Ah ok. Les H. C'est les habitations. Et donc on va scorer comme ça petit à petit. Et évidemment ces trucs là. On va être des points. Les pyramides de Gizé. Si je les déconstruis. Je marque deux points de victoire en fin de partie. Et donc on va jouer comme ça petit à petit. Et à la fin de la partie on va marquer des points. On va marquer des points pour chaque bâtiment qui est totalement entouré. On va marquer des points pour évidemment nos monuments. On va marquer des points sur la piste ici. C'est à dire que la piste la plus basse. Ça sera notre point là. Par exemple dans la situation actuelle. La piste la plus basse est le bleu. Je marquerai donc 9 points. Et on va aussi marquer des points par rapport à des objectifs. C'est une variante que je conseille fortement. Si vous êtes un peu joueur. Qui va nous rapporter des points. Nous allons aussi marquer des points sur ici. Ce qu'on appelle des ressources naturelles. Ce sont toujours visibles. Bon voilà. Je ne vais pas rentrer non plus en les détails. Mais World Wonder c'est ça. Du coup ça va faire un jeu très complet. Très rapide. Très efficace. Qui se joue quasiment en simultané finalement. Puisqu'au final pendant que notre joueur a acheté sa tuile. Il peut la poser. Ça n'a aucune incidence. L'autre peut acheter sa tuile et la poser lui aussi. Donc du coup il y a vraiment plein de dilemmes. Plein de choses assez récentes. Ils annoncent 70 minutes de partie. Franchement à deux joueurs. Là vous ne mettez pas 70 minutes. Nous on a dû mettre 40 minutes. Ça va peut-être une heure. Mais vraiment pas plus. Vraiment pas plus. Alors évidemment dès qu'on lit plus. Ça peut être un peu plus long. Puisque les tours sont un peu plus long. Mais sinon voilà. Donc écoutez ce jeu là. Nous le possédons. Et on vous en parle demain. De toute manière. On vous en fait une présentation demain. Et vous verrez tout le bien qu'on en pense. Ensuite. Par Shore. De chez Matago. Pas Shore. L'auteur c'est James A. Wilson. Clarissa A. Wilson. Illustrateur c'est Jackie Davis. Et alors première remarque. On voit le prix. 90 euros. Ah ouais ça. Bon. Bah c'est possible hein 90 euros. Moi je dis dans 90 euros. J'ai un matos. Matos. J'ai un matos de dingue. Dans 90 euros. Là on m'annonce un truc de fou. Je vous le dis. Moi c'est ce que je vois. Donc allons voir ce que nous propose Far Shore. Everdale Far Shore. Donc voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Donc Everdale Far Shore. C'est donc en fait. C'est un jeu dans le thème. Dans la même dynamique. La même mécanique. Même presque. Que Everdale. Avec pas mal de choses. Donc qu'est-ce que nous avons dedans ? Bah nous avons tout ça. Ah. Bah là ça me pose un problème. C'est la tour qui coûte le prix. Non mais 90 euros. Qu'est-ce qui justifie un prix pareil ? Bon. Soit. On est encore une fois dans les jeux de la gamme d'Everdale. C'est-à-dire des jeux beaucoup trop chers. Et ça c'est quand même un vrai problème. Et ce n'est pas la faute de Matago. Je tiens à le préciser de suite. C'est une localisation. Donc c'est la faute de l'éditeur de base. Qui est je ne sais plus qui. Revenons-en aux jeux. Fashore c'est donc un jeu en fait. Je me suis renseigné un petit peu sur la mécanique. C'est un Everdale en fait. Pour être honnête. Dans ce que j'ai lu. Darling Games. J'ai quasiment pas vu de différence avec un Everdale. Vous voyez ici on a le phare. Ça remplace l'arbre. On a ici la pioche. Ça remplace la pioche de l'arbre. On a ici notre rivière. Comme dans Everdale. On a ici nos ressources. Est-ce qu'ils sont aussi beaux ? Ouais. C'est les mêmes petites ressources qui sont mignonnes. Mais ça ne justifie pas. Parce que la qualité d'Everdale elle est top. Voilà on a les petites ressources. Oh c'est mignon. Voilà les petites ressources en effet très très jolies. Mais du coup c'est au final c'est Everdale en fait. Moi de ce que j'ai compris. Ici on a les points. On a ici les actions. Comme dans Everdale on peut venir se placer pour y faire des actions. Ici aussi. Ici aussi les cercles. On a nos cartes et on va venir construire notre village. Alors on a ici les petits bateaux. Alors ces petits bateaux ils ne servent pas à grand chose. De ce que j'ai compris. J'ai l'impression que c'est les... À vérifier. J'ai l'impression que c'est le compteur de points. Les bateaux c'est en fait on va les avancer ici autour. Et ça va être notre pion de points. Donc ils sont très jolis. Rien à dire là-dessus. Bon l'utilité du truc. Bon c'est un peu surédité cette histoire j'ai l'impression quand même. Donc voilà. En gros ce que je peux vous dire. Alors il y a probablement des petites différences avec Everdale. Évidemment première différence on est dans un thème différent. On est avec des cartes différentes qui vont donc avoir des pouvoirs différents. Mais au final en fait j'ai envie de vous dire si vous avez aimé Everdale. Si vous aimez le thème. Si vous aimez tout ça. Ce jeu là vous allez aimer. Si vous êtes prêt à craquer votre PEL dessus il n'y a aucun problème. Mais voilà. Bon moi vous savez tout le bien que je pense d'Everdale. Donc évidemment vous vous doutez bien que ce jeu vous ne le verrez pas sur notre chaîne. Parce que nous nous avions pas aimé Everdale. Je pense qu'à l'occasion je pense que je connais des gens je l'essaierai. Pour être quand même curieux de voir les différences de mécanique qu'on a avec Everdale. Parce que j'espère quand même qu'il y a des différences. Parce que s'il n'y en a pas ça serait quand même un problème. Mais on est quand même sur du 80% en commun avec Everdale. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Parchor. Faucult. La pire contre attaque de chez Faucult. C'est une extension ça non ? Bah non. Donc Faucult la pire contre attaque. Donc c'est un stand de lot, une extension. C'est à dire qu'en gros c'est des nouvelles cartes de Faucult. Avec 220 nouvelles critiques, spectateurs totalement improbables. Voilà. Donc l'auteur c'est Harrison et Mario. Et l'illustrateur c'est Harrison Delcro. Et bah voilà. Donc là par exemple. Un film mou et cucu à souhait qui nous plonge dans la vie solide d'une serveuse néo-baba-fasciste. Vieille France de Montmartre. Et en fait le but c'est de trouver. C'est une critique mauvaise d'un film. Hyper connu. Donc en fait par exemple. Un film mou et cucu à souhait qui nous plonge dans la vie sordise d'une serveuse néo-baba-fasciste. Vieille France de Montmartre. Il faut trouver à quel film ça fait référence. Moi je sais pas. Alors ça me parle là comme ça mais là ça me dit rien. Voilà. Là il y a marqué une demi-étoile tout de même pour Brad Pitt en jupette. Donc là il faut chercher un film où Brad Pitt jouait en jupette. Lequel c'est. Voilà. Donc là. Amélie Poulain. Bah oui. Amélie Poulain. Bah oui voilà. C'était Amélie Poulain. Je m'en rappelle. Donc voilà. Personnellement je n'ai pas accroché au concept du gentil professeur qui à ses heures déglingue des vestiges. Et puis les trésors du tiers monde pour remplir les musées de l'état américain. Bah là on est clairement sur Indiana Jones. Je pense. Mais je crois que c'est Indiana Jones. Le professeur Indiana Jones. En bas il y a marqué Indiana. Ah oui il y a la réponse. J'avais même pas vu tu vois. Donc voilà. Mais là Titanic tu vois. Ce film est long. Très long. L'intervention salutaire trop tardive de l'iceberg. Ah mais ça c'est Titanic. Donc voilà. Donc bah voilà. Voilà ce que c'est faux culte. Et donc la pierre contre attaque en gros c'est des nouvelles critiques. Donc encore une fois jeu d'apéro. On sort ça et on lit et on s'amuse. Ça fait partie des jeux sympas à réfléchir et pour créer la discussion. Moi j'aime bien ce style de jeu. C'est toujours rigolo à faire. Faux culte. La pire. Le pire contre attaque. On passe à Survivé jusqu'à l'aube de chez Flyers Games. On en a déjà parlé celui-là. Ouais. Survivé jusqu'à l'aube. L'auteur c'est Thomas Flippini et Gary Petre. Et l'illustrateur c'est Ben Bochot et Elsa Lamy. Et Survivé jusqu'à l'aube en gros c'est un jeu où nous allons devoir survivre à des attaques de zombies. C'est un jeu coopératif si je n'ai pas l'utilisent. Donc en fait le principe c'est que nous allons donc devoir survivre à des attaques de zombies. Et nous allons chacun et chacune avoir des personnages et nous allons pouvoir nous équiper. En début de partie nous allons avoir une pioche. Et on va faire ce qu'on appelle une étape de fouille. Et en fait c'est piocher des items pour s'équiper en disant ok j'ai pioché une balle qui la prend. Je pioché ça qui la prend etc. Sauf qu'au bout d'un moment il y a une carte qui s'appelle attaque vague. Et ça déclenche l'attaque des zombies. Sauf que si on décide de vouloir la remélanger. Mais à ce moment là on prend un dégât pour faire ça. Et on remélange et on essaye de s'équiper un peu mieux. Et après au bout d'un moment on déclenche l'attaque des zombies. Les zombies il y a différents types qui attaquent. Il peut y avoir des zombies hyper simples, des zombies un peu costauds badass qu'on appelle des sacs à PV. Il va y avoir des zombies un peu filous. Il va y avoir aussi des humains qui vont nous attaquer. Et il va y avoir aussi des personnages survivants qu'on va pouvoir essayer de sauver. Ou alors de se servir d'eux comme bouclier humain. Donc des petites choses bien sympas. Et le but c'est de tout simplement résister à plusieurs hordes de zombies. Il y a 6 vagues différentes à survivre. Pour remporter la partie. D'où le nom. Survivez jusqu'à l'aube. Budiz. De chez Collective Adventure. Alors Budiz c'est l'auteur c'est Laura Degracia et Jérémy Buisson. Et l'illustrateur c'est Mathieu Clochard. Et Dubiz ça va être un petit jeu de collection. De draft. Donc c'est un jeu coopératif. Où en fait nous allons devoir butiner un maximum de fleurs. Notre tour de jeu c'est ici. En fait on va avoir un quadrillage. Qui va être commun à tous les joueurs. Et nous allons poser des cartes. Pour ou butiner des fleurs. Ou attaquer des insectes. Donc attaquer d'autres insectes. Et le but c'est d'enlever. En fait un maximum de cartes. Pour polliniser un maximum de fleurs. Au fil des différentes saisons. Voilà. Pour faire simple c'est ça. Alors évidemment il y a différentes mécaniques. Et comment on joue chacun son tour. En jouant une carte etc. Mais c'est un jeu en fait au final stratégique. Auquel tu joues cette carte. Tu vas faire ci. Tu fais ci. J'attaque là. Viens m'aider etc. Et petit à petit nous allons butiner. Et essayer d'avoir de plus en plus. Alors c'est un jeu plutôt très joli. Je trouve ça. Les lieux stressants vraiment très sympa. Très mignon. Et donc voilà on a les actions. Donc on va butiner. Donc on va utiliser nos cartes. Et notre énergie pour récolter le nectar. On va essayer de les protéger des prédateurs. Ce qui revient en gros à les attaquer. Ils naissent eux ici. On a une attaque de trois. Pour essayer de tuer ce prédateur. Et enfin on va coopérer ensemble. Pour revendiquer le titre de maître de la pollinisation. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. Sur B10. On passe à un jeu. Voilà. Mass of Mysteria. De chez Sit Down. C'est un jeu très bizarre. Il faut avoir. C'est particulier. Alors l'auteur c'est Mathieu Bossu. Thomas Cariat et Timothée Decroix. Et l'illustrateur c'est Tanislas Fouich. Alors donc Mass of Mysteria. C'est un jeu où nous allons en fait. Devoir cartographier. On a cartographié une île inconnue. Nous allons avoir ici. La fameuse île inconnue. Qu'on explore. Et ici nos plans. En disant qu'est-ce qu'on y a sur l'île. Et qu'est-ce qu'on suppose qu'il y a sur l'île. Et nous allons avoir donc ici. Nos petits explorateurs. Qui allons se balader. Et quand on va se balader. On va révéler des tuiles. Et on va dire. Là tu vois ça. Là tu vois ça. Etc. Le truc un peu frustrant du jeu. C'est qu'en fait pour marquer des points. On va avoir chacun. On va avoir chacun et chacune des objectifs. En fait. Personnel. Qui va nous demander. D'essayer d'avoir le plus grand terrain de ça. Ou d'essayer d'avoir des terrains de côté. Et du coup en fait. Ça va nous demander d'avoir une carte. Qui a potentiellement rien à voir avec ce qui est au centre. Parce qu'en fait ce qui est au centre. Ce qui se passe. C'est qu'on va avoir des tuiles. Qui vont être. Alors là. Par exemple. Comme ceci. Un peu beige. Et une fois qu'une deuxième personne a vu la même chose. Là par exemple. On dit qu'il a vu une montagne. C'est un autre joueur qui voit une montagne. On retourne et on dit. Ok. C'est bien une montagne qui est à présent ici. Et ainsi de suite. Sauf que. Pour marquer beaucoup de points. C'est surtout nos objectifs qui font marquer des points. Alors certes. On va aussi marquer des points. Avec ce qu'on a en commun sur cette carte. Mais. C'est un peu frustrant. Parce que du coup. On a envie de mentir par rapport à la réalité. C'est perturbant en fait. C'est assez perturbant comme jeu. Et je vous avoue que ça. Moi ça ne m'a pas donné le plus bel effet. En termes de gameplay. Parce que ce jeu. Nous avons eu la chance d'y jouer à Cannes. On avait pu le tester bien en avance. Et ouais. Je vous avoue que du coup. Ça a été assez perturbant. Alors la qualité d'édition. Il n'y a rien à dire. C'est bien de l'écouter. Il est très très bien. Là c'est des petites cartes. Que vous posez ici. Chaque explorateur. A un petit pouvoir. Asymétrique. Personnel. Qui nous permet de faire des petits trucs. Et on va aussi pouvoir revendiquer des zones. Pour gagner des majorités. Sur cette fameuse île. Mais en tout cas. C'est. Bah voilà. En fait sur ce jeu. On est resté sur notre faim. Parce que le jeu. On y arrive. On fait. Waouh. La couve elle est belle. Le matos est joli. Du coup. On a envie d'y jouer. On y joue. Et quand on y joue. On était là. Il m'a manqué un truc. Voilà. Il m'a manqué quelque chose. Et du coup. C'est vrai que. Ce n'est pas le jeu que je vous recommanderais. Personnellement. Parce que. Mais moi. C'est vrai que ça m'a. On a été frustré. Sur ce jeu. Tous les deux. Et. Et au final. Ouais. On a eu une partie. Ça a marché. Et tout. Mais voilà. Il m'a manqué un petit côté satisfaisant. Sur ce jeu là. En fait. Je ne dis pas que le jeu est mauvais. Mais. J'avoue. Comme nous. Ça n'a pas été trop. Notre cam. Voilà. Tout simplement. En tout cas. Voilà. Je vous ai expliqué rapidement. Comment fonctionnait le jeu. Alors évidemment. Je ne vous ai pas expliqué le tour. Mais en fait. Un autre tour. On se déplace. On a le droit de poser des tuiles. Et on a le droit d'explorer. Mais voilà. En fonction. Où on explore. Où on pose des tuiles. Mais voilà. Mais. La mécanique est plutôt bien rodée. Mais il y a vraiment ce côté très frustrant. D'avoir les deux cartes différentes. Qui moi. M'a pas mal dérangé. Voilà. Ce que je peux vous dire. Sur. Maps of Mystera. Orc vs Orcs. De chez Nostromo. Alors. Orc vs Orcs. C'est un jeu qui. Donc. L'auteur. C'est François Bachar. Et l'illustrateur. Aurélie Pate. Alors. Orc vs Orcs. C'est du jeu. Vous voulez de la castagne. Non. C'est pas costaud. Mais vous voulez de la baston. Vous allez en avoir. Donc voilà. Là. Vous avez ici. En fait. Bon. Alors. Ça fait une image comme ça. Mais en fait. C'est ce que sera le plateau. Principal. Donc. Orc vs Orcs. Nous allons avoir en fait. Des troupes là. Qui vont être dans des zones. Les cases représentent en gros. Les régions qu'on contrôle. Le but du jeu. C'est de contrôler des régions. D'avoir des majorités. En fait. Et nous allons avoir des objectifs. Alors. Il va y avoir des jetons. Là. 4 jetons rouges. Qui vont nous dire. Ben voilà. Lors de cette manche. Vous allez scorer. Si vous avez une majorité. De régions. Comme ceci. Vous allez scorer. Si vous contrôlez des forteresses. Vous allez scorer. Si vous contrôlez. Salle à la tour blanche. Etc. Donc. Lors de la manche. Et notre tour de jeu. Ben c'est tout simple. En fait. On va avoir des actions. On va pouvoir. Ou déplacer nos troupes. Ou alors recruter. Ou alors piller des villages. Quand on pille un village. On va pouvoir dire. Où on prend. Pour de l'argent. Ou alors. On le. On prend. On recrute quelqu'un. Et on récupère. Un orgue supplémentaire. Etc. Et la mécanique. Qui est super intéressante. C'est quand il va y avoir du combat. Parce que bien évidemment. Du jeu de majorité. Et du jeu de baston. Donc à un moment donné. On va vouloir s'attaquer. Les régions qu'on possède. Il va y avoir un système. De deck building. En fait. Puisqu'en fait. On va chacun et chacune. Avoir un deck. De combat. Qu'on va révéler. Un à un. Et qui va faire notre puissance. Et ça va essayer. Ça va retranscrire. En fait. Une bataille. Tout simplement. Une bataille. Comme si elle y était. Vous voyez là. Ici. On a des cartes. Qui représentent. Les batailles. Voilà. Ce sera les cartes. Qui vont représenter ça. Et. Ça avait l'air. Vraiment très malin. Par ce principe de. Je mène. Tu gagnes. On a une forteresse. T'es en train de défendre. Et tout ça. Et ce principe de. Tu remportes. La manche. Une de la bataille. On continue. Etc. Pour faire fuir notre adversaire. Et gagner un. Un maximum de points. Pour gagner les régions. En fait. Voilà. Voilà un petit peu. Ce que ça va être. Org et Org. Alors évidemment. C'est très simple. Mais voilà. Il y a un petit système. De deck building. Vraiment. Où ces cartes. On va les acheter. Les faire. Et se construire. Son deck de bataille. Pour pouvoir attaquer. Et ça. J'ai trouvé ça. Hyper. Hyper malin. Et du coup. Ça m'a presque donné envie. De l'essayer. Mais je sais que Gaëlou. Ce style de jeu. Où il y a majorité. Et combat brut. Direct. C'est pas forcément. Ta. Ta. Ta cam préférée. Donc. Je pense que celui-ci. C'est un. Il faudra voir. Mais voilà. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas. Voilà. C'est principalement. Un jeu de conquête. Quand même. Donc. Si j'ai conquête. D'y baston. Voilà. Alors celui-là aussi. On l'a déjà dit. On l'avait présenté. Le mois dernier. Donc. L'auteur. C'est Mathieu. O'Malley. Et Ben Rosset. Et l'illustrateur. C'est Thomas. Borguse. Et Annie Hassal. Alors. Je parle. Vous. Le repère. Le pitch. Ici. Je vous l'avais bien pitché. Le mois dernier. Mais en gros. On est à l'époque. C'est un jeu d'aguling. Et on est à l'époque. De l'aviation. Qui vient de commencer. C'est à dire. Les premiers avions. Arrive et tout ça. Et notre principe. C'est qu'en fait. On va avoir une piste. Un peu à la. A la Namiji. Ou à la Tokaïdo. Où nous allons nous déplacer. Le dernier. Celui qui est dernier joueur. Va jouer. Et nous allons nous déplacer. Petit à petit. Pour. S'équiper. Améliorer notre avion. Le réparer. Gagner de l'énergie. Des choses comme ça. Et une fois qu'on est arrivé au bout. On va. Tenter de faire le vol. C'est à dire. De voler le plus loin possible. En révélant nos cartes. Donc du coup. Là je révèle mes cartes. Que j'ai utilisées. Et que j'ai pu acheter. Durant. Cette phase. Où on tourne. Et. J'essaye d'aller le plus loin possible. Et on va refaire ça plusieurs fois. On parle même pas d'avion. On parle en fait de planeur. Puisque en fait. Là le but. C'était d'essayer de planer. De voler le plus loin possible. Du coup. Il y a un petit système de stop. Ou encore. Au moment où je révèle les vols. C'est ce que je continue. Ou est-ce que je m'arrête. Avec des petites prises de risque. Et tout ça. Ça avait l'air hyper malin. Parce que je trouvais ça. Extrêmement cher. Parce que le matos. N'avait pas l'air. Dingue. Enfin. En tout cas. Pas par rapport au prix. Qui est mis en fin. Mais. Mais. En tout cas. La mécanique. Avait l'air. Vraiment. Hyper intéressante. Donc là. Vous voyez ici. On a le. Le fameux plateau. A la Tokaido. Où on va se déplacer. Et quand on arrive ici. On fait un vol. Et on essaye de voler. Le plus loin possible. Pour marquer. Des points de victoire. Voilà. Alors ça a l'air hyper malin. J'ai vraiment envie de le tester. Mais. Faudra voir. En tout cas. Voilà. Ça avait l'air vraiment très intéressant comme jeu. First in flight. On passe à Oxono. De chez Cosmo Ludo. Alors. Peut-être qu'il sort en février. Ça. On ne le voit pas trop. Oxono. En fait. Donc. L'auteur. C'est Jérémy Partinico. Un auteur qu'on aime beaucoup. Et l'Illstrater. C'est Tom Delahi. Et. C'est le nouveau jeu. Dans. La gamme. Des Cosmo Ludo. Et. En fait. L'Oxy. Et. Et donc. Vous savez. Cette gamme là. C'est déjà abstrait. Clairement. Et Oxono. Le but. C'est de faire un puissance 4. De couleur. Ou de symboles. Sauf que. Voilà. Chacun et chacune. Joue une couleur. Donc. Faire un puissance 4. De la couleur. Ou faire un puissance 4. De symboles. Peu importe la couleur. Et. Le truc. C'est qu'on va déplacer ici. Ces jetons. Pour pouvoir. Placer. C'est à dire que là. Si je déplace lui. Je me déplace ici. Je peux placer un rond. Adjacent. Où je veux. Et lui. Pour le déplacer. Je peux me déplacer. Placer une croix. Et c'est comme ça qu'on va jouer. On va se déplacer chacun son tour. Sauf que. Il faut faire gaffe. Parce que dès que j'ai 4 couleurs. À moi. Je remporte la partie. Mais si par exemple. Je commence à mettre que des croix. Et que mon adversaire. Vient remettre une quatrième croix. C'est lui qui va remporter la partie. Alors. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais c'est vraiment au final. Très simple. Comme jeu. Et donc. C'est annoncé pour le 19 janvier. Mais on a contacté l'éditeur. Parce que ce jeu. On va vous le présenter. On va en recevoir une boîte presse. Et. Il m'a dit. La dernière fois. Qu'on l'avait contacté. Que ça serait sûrement repoussé. Pour février. Mais pour l'instant. La date n'a pas changé. Donc je ne sais pas encore. Si c'est vraiment repoussé. Pour février ou pas. Des fois. Ludo. C'est un peu compliqué. Au niveau des dates. Voilà. En tout cas. On vous en parle. Au cas où. Mais ne soyez pas surpris. C'est peut-être un jeu. Qui ne sortira peut-être qu'en février. Donc un jeu pour deux joueurs. Comme tous les jeux de la gamme. Cosmo Ludo. Et. On est fan de cette gamme. On aime beaucoup leurs jeux. Et donc. C'est un jeu que vous verrez. Sur notre chaîne. Oxono. On passe maintenant. Au 26 janvier. Avec. Mini Garolet. De chez Gigamic. Il y en a beaucoup. Qui le demandaient. Du coup. Celui-là. Donc. Le voici. Donc l'auteur. C'est le même que Kawaler. Évidemment. C'est Romain Projet. Et Didier Lenin Braga. Et. L'illustrateur. C'est Gigamic. Kawaler. En mini. Tout simplement. Donc c'est la même chose que Kawaler. Mais version mini. Donc version petite. Plus transportable. Et moins chère. Donc pour ceux que ça intéresse. Ben voilà. Version moins chère. Puisque le Kawaler de base. Vous savez. Est à 40 euros. Ben là. Le Kawaler mini. C'est à 37 euros 50. Et la Kawaler mini. Est à 24 euros. Donc ben voilà. Si vous voulez juste jouer à Kawaler. Dans une version portable. Et presque une version voyage. Voilà. On l'a vu. Il est vraiment très sympa. C'est jouable. Y'a aucun problème. Et. Et voilà. Si vous aimez ça. Ben voilà. Kawaler mini sort. On passe à. The Elder Scroll. 5. Skyrim. The Adventure Games. De chez Modifus. Donc The Elder Scrolls Skyrim. Donc ben le jeu de société Skyrim. Donc l'auteur c'est Javier. Jangeris Kaburazi. Johan Echenik. Stefano Guerrero. Et Rob Harris. Alors. Il n'y a pas de l'illustrateur. C'est normal. C'est le jeu. Donc ben en fait. Le. Vidéo. Est-ce que c'est lui ? Ouais c'est lui. Donc ben là. Dans Skyrim. Le principe. C'est qu'en fait. Ils ont essayé de retranscrire un petit peu le jeu vidéo en jeu de société. Et nous allons principalement devoir faire des missions. Se déplacer d'un point A à un point B. Et remplir des missions. Nous allons avoir ici notre plateau personnel avec notre équipement. Donc nos potions. Nos. Notre armure. Notre arme. Etc. Et ici c'est un petit peu pour représenter la puissance de notre personnage. Entre la puissance magique. La puissance plutôt guerrier. Et tout ça. Et alors le cube bleu. Je ne sais plus ce que ça représente. Et ben le principe. Voilà. Nous allons devoir faire des missions. Nous balader dans le monde de Skyrim. Donc là. Pour ceux qui connaissent Skyrim. Nous avons ici en fait. La carte du monde. Qui représente Skyrim. Et nous allons devoir faire des événements. Qui vont avoir lieu. Et nous allons nous déplacer. Remplir des missions. Combattre des monstres. Etc. Alors évidemment. Je ne rentre pas dans les détails de ce style de jeu. C'est un jeu à 110 euros. Donc on est très cher. Mais il y a quand même beaucoup de matos. Où il y a du matos. On l'avait vu. Oui il y a deux ans. Il y avait beaucoup de. Non Vichy de cette année. Non non non. Mais il y a Cannes je veux dire. Et ouais voilà. Cannes il y a deux ans. C'est vraiment du gros matos. S'il y a ce qu'il faut. Je pense qu'il plaira. Il ravira les fans de Skyrim. Bon nous je ne pense pas que c'est le genre de jeu. Que vous verrez sur notre chaîne. Mais voilà. Sachez que ça sort. On passe à Apiari de chez Matago. Apiari. L'auteur c'est Connie Vosgelman. Et l'illustrateur c'est... Quanchai Moriva. Alors Apiari celui-ci on l'attend. Enfin bon je l'attends. C'est le nouveau jeu de chez Matago. Mais de chez l'éditeur de base. Parce qu'en fait c'est une localisation de chez Stunmeyer. Et Apiari c'est le thème un peu bizarre. Parce qu'on est des abeilles de l'espace. Et le monde a évolué. C'est devenu des abeilles intelligentes. Et on va faire un peu notre ruche de l'espace. Pour essayer de survivre. Je vous l'ai fait simple évidemment. Et principalement Apiari, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de pose d'ouvriers. Encore une fois. Et l'une des mécaniques que j'ai trouvée ultra intéressante. Donc là vous voyez le matos. Et vous voyez les petites abeilles elles sont numérotées. Et justement c'est ça la mécanique qui est intéressante. Si je retrouve un plateau déplié ça serait pas mal. Il n'y a pas une seule fois dans la vie où il y a le plateau déplié. Ah ! Une seule fois dans la vie ! Nous allons ici avoir... Non mais ça c'est... Voilà. Ça c'est notre plateau personnel. Et ici nous allons voir le plateau. Et nous allons venir nous poser dans des... Vous voyez des petites cases comme ceci. Pour y faire les actions. Sauf que mes abeilles elles ont une puissance. Au début elles sont toutes de 1. Donc je viens et je fais une action de puissance 1. Le twist du jeu vraiment intéressant c'est que par rapport à un jeu de pose d'ouvriers classique. On n'est pas bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand je vais sur une zone mon adversaire va pouvoir dire non mais dégage je m'y mets. Mais comme il me fait partir mon abeille elle se renforce. Et elle passe puissance 2. Et du coup quand je reviendrai utiliser cette abeille elle fera une action de puissance 2 au lieu d'une action de puissance 1. Ce qui veut dire qu'à force... Et on va s'enlever. Puisqu'au bout d'un moment tant qu'on ne s'enlève pas on ne peut pas faire l'action de la personne. Donc le twist du jeu c'est vraiment d'aller s'enlever pour faire les actions et tout ça. Ce qui crée un peu d'interaction d'ailleurs. Et le truc c'est que quand elle va passer puissance 4 qui est la puissance la plus forte. Une fois qu'elles sont posées et qu'elle repart. Et bien elle part hiberner. C'est terminé. C'est la fin de saison. Et l'abeille ne peut plus revenir. Donc du coup il y a ce système là vraiment intéressant. Bien évidemment le but du jeu marquer un maximum de points de victoire à l'aide des actions que vous allez pouvoir faire. Alors je ne connais pas toutes les actions que vous allez pouvoir faire. Moi ça m'attire énormément. Mais on voit ici qu'on a écrit explore. Donc on va pouvoir explorer. Ici... Advanced on va pouvoir avancer. Voilà. Évoluer. Advanced c'est évoluer. Convertir. Ici pour faire des conversions de ressources. Ici là c'est la zone justement qu'on appelle la zone d'hibernation. Que je viens de vous parler. Là c'est... Car je crois... Si je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est la zone du vaisseau spatial central en fait. Et... Rechercher. Et nous allons pouvoir aussi ici améliorer en fait. Quand on va acheter ces tuiles. On va pouvoir venir les poser ici. Pour améliorer notre vaisseau et notre chose. Notre ruche si vous préférez. On va améliorer notre ruche. Je dis notre vaisseau mais c'est un peu notre ruche au final. Voilà. Et donc tout le système va se jouer là. On va poser des ouvriers. Faire des actions. Alors évidemment il y a tout un jeu de gestion de ressources. Il y a 5 ressources dans le... 5 ou 4. J'ai un doute. Là je n'en vois que 4. Parce que je crois que celle-ci et celle-ci c'est les mêmes. Et bah voilà. Tout va être sympa. Le matos est hyper quali. Pour le coup. Pour un jeu qui coûte 65 euros. Très franchement... 62 euros même. Très franchement là on en a pour notre argent. C'était vraiment hyper quali. Hyper sympa. Ça donne vraiment très très envie d'y jouer. Donc bah ce jeu là. Moi j'aimerais beaucoup pouvoir vous en parler. Donc j'ai fait une demande de boîte presse sur ce jeu là aussi. On verra si on peut vous en parler. Si le retour est positif. Mais si le retour est positif. On vous en parlera. Parce que bah voilà. Moi c'est... Autant le thème espace ne m'attire pas trop. Autant le thème abeille m'attire beaucoup. Et puis jeu de placement d'ouvriers. Avec cette petite mécanique là. Qui a l'air intéressante et tout. Franchement ça m'a vraiment donné envie. Donc bah voilà. On va explorer des planètes. Pour la rassembler des ressources. Et développer des technologies. Donc voilà tout ce qu'on peut vous dire. Fui à Pierre-Yves. On passe à Courtisan. De chez Catcher Games. Qu'on a testé à Vichy. Courtisan. L'auteur Romaric Galonnier. Et Anthony Perron. Illustrateur c'est Noémie Chevalier. Et Courtisan c'est un jeu. Un peu méchant. Alors on vient m'en jouer à 4. Je pense que 4 c'est une très bonne config. 2. J'avais des doutes. A voir. Le principe du jeu c'est qu'on va chacun et chacune avoir des cartes en main. 3 cartes. Et ces cartes on va faire une qu'on va donner à notre adversaire. Une qu'on va garder pour nous. Et une qu'on va venir poser sur le plateau central. Sauf que le plateau central quand on va poser notre carte. On va pouvoir la poser ou entre guillemets dans le côté positif. Vers la lumière. Ou vers le côté négatif. Vers l'ombre. Et si c'est vers l'ombre. Les personnages scorent négatif. Par exemple celui-ci il est vers l'ombre. Il va scorer en négatif. Celui-ci il est vers la lumière. Il va scorer en positif. Et si je me rappelle bien c'est la différence qui va faire les points. C'est-à-dire que là par exemple cette carte-là à l'heure actuelle elle vaut moins 2. Si je me rappelle bien. Du coup il va y avoir vraiment un côté méchant de. Je te donne cette carte. Et sauf que le twist. Et c'est là où on le sait du jeu est là. C'est que quand on donne une carte. Ou qu'on joue une carte. On peut la jouer face visible. Ou face cachée. Alors. Si on la donne à notre adversaire face cachée. Du coup il ne sait pas si je lui ai donné une bonne ou une mauvaise carte. Ouais. Et si on la joue ici. J'ai le droit de jouer face cachée une carte. Ici. Mais autant du coup. J'ai dit que c'était une carte là. Mais autant ce n'est pas ça. Autant du coup finalement ça va être une carte qui va être. Annulée en fait. Donc du coup tout le sel est là. Et ça c'est vraiment hyper intéressant. Et on va jouer la partie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Et à la fin là on va avoir notre collection de cartes. Et celui qui a la collection de cartes qui la rapportera le plus de points remporte la partie. Sachant que évidemment quand on joue un personnage. Chaque personnage a un pouvoir. Et les pouvoirs sont aussi méchants. Puisqu'on va pouvoir détruire des cartes ennemies. On va pouvoir détruire des cartes ici. On va pouvoir s'échanger des cartes. Etc. Donc du coup tout le sel du jeu va se jouer là dessus. Et c'est vraiment. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé ma partie. Ma partie qu'on a jouée. Et j'ai envie d'y rejouer. J'ai pas fait de demande boîte presse sur ce jeu. Parce qu'on s'était dit qu'on avait beaucoup de jeux à présenter. Mais bon. Je me dis qu'on peut toujours vous le présenter aussi. A voir. En tout cas franchement c'est un jeu vraiment très très sympa ce courtisant. On passe à Age of Chrome de chez Don't Panic Games. Alors Age of Chrome. L'auteur c'est Vangelis. Eftip Mignou. Antonio Sianos Poulos. Et l'illustrateur c'est Evan Scal. Alors je vous le dis de suite. Celui-ci je ne l'ai pas bossé. Ce que je peux vous dire. C'est que c'est un jeu de pause d'ouvriers. Nous allons chacun et chacune avoir notre petit plateau personnel avec nos ouvriers. Nous allons pouvoir venir nous placer sur le quart du plateau. On a une sorte de camembert en fait découpé en quatre. Et chacun et chacune va jouer face à son camembert. Et ça va tourner. Du coup il y a un petit twist assez intéressant. On va pouvoir améliorer des actions. Et ces actions quand elles sont améliorées mes adversaires vont être contents. Mais moi après ça va revenir chez moi. Ça va être intéressant. On va pouvoir aussi sinon se poser pour tout simplement empêcher notre adversaire d'y venir. Et faire l'action associée. Il y a une partie de majorité. Puisqu'il va falloir essayer d'être majoritaire dans les fameux camemberts. Et nous allons nous draft petit à petit nos cartes. Voilà ce que je peux vous dire sur Age of Prom de manière très rapide. Je n'ai pas bossé le jeu. Évidemment le jeu vaut bien plus que ça. On est quand même sur du gros jeu. Vu le prix oui. Celui-ci aussi m'intéressait. Mais à voir. On a tellement de jeux que c'est compliqué. Mais voilà tout ce que je peux vous dire sur Age of Prom. On passe à C'est du gâteau de chez Lucky Dog Games. C'est du gâteau version deluxe. Alors il est écrit version deluxe. Mais c'est la seule version qui sera vendue en boutique. Donc en fait c'est la version rétail. Le prix. Il y a énormément de choses dedans. Oui. La qualité du matos par rapport au prix est plutôt bon. L'auteur c'est Johnny Pack. Yoma et Antonio Zax. Et l'illustrateur c'est James Churchill et Yoma. Et c'est du gâteau. C'est un peu un mélange entre Splendor et Azul. Pour vous la faire simple. Le principe c'est que nous allons récupérer des tuiles au milieu. Pour y faire des gâteaux. Alors je vais chercher le plateau perso. Des gâteaux. Des recettes pâtissières en fait. Et pourquoi je dis que c'est du Splendor ? Parce qu'il va y avoir la même mécanique de ressources que Splendor. Je dépense des ressources pour aller acheter les gâteaux. Les choses qu'il veut. Et une même mécanique que Azul. Puisque nous allons avoir ici le principe d'alignement pour marquer des points. Voilà. Alors je vous l'ai fait courte. Parce que j'ai pas eu trop le temps de le potasser là les derniers jeux. Mais voilà en gros ce que c'est. Alors celui-ci vous le verrez pas sur notre chaîne. Parce qu'on a fait des choix. Et celui-ci on ne l'a pas retenu. Et voilà. La qualité du mâteau c'est vraiment sympa. Le jeu a l'air de fonctionner. A l'air intéressant. Après j'ai pas eu l'impression qu'il révolutionnait grand chose. Voilà. J'ai trouvé que ça faisait des airs d'un petit peu de déjà vu. Après je n'y ai pas joué. Donc voilà c'était juste un ressenti du pitch. Voilà tout ce que je peux vous dire sur C'est du gâteau. On passe à 1902 Méliès de chez Origames. Donc c'est une nouvelle gamme de 1900. Exactement. Et je crois que c'est l'un des derniers de la gamme de 1900. Je crois qu'après ils seront tous sortis. Mais je ne veux pas dire de bêtises. L'auteur c'est Eloa Pujadas et Ferran Reinalgaz. Et l'illustrateur c'est Pedro Soto. Et alors lui on est sur un pur jeu de pose d'ouvriers en fait. C'est gestion d'ouvriers. Et nous allons poser nos ouvriers pour faire des actions vraiment assez simples. Mais voilà je n'ai pas bossé non plus. Donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Nous les jeux de la gamme 1900 on n'en a joué à aucun. Non pas qu'on ne veut pas. Mais c'est vrai qu'on a fait des choix. Et ceux de la gamme 1900 du coup on a passé notre chemin. Je pense qu'on passera aussi notre chemin sur celui-ci. En tout cas le thème est rigolo. Puisque c'est sur le thème de l'un des réalisateurs de l'époque. Donc Georges Lewisienne qu'ils appelaient le magicien du cinéma. Qui tourne l'un de ses films les plus connus qui s'appelait Le Voyage sur la Lune. Et en fait ça va reprendre son studio de tournage et tout ça. Et donc ça a l'air assez sympa. 1902 mais yes. Là ça y est on passe aux extensions. Avec au 12 janvier l'extension de Triceta. Les loups dans l'ombre. De chez Gigamic. Qu'on avait vu à Vichy. Tout à fait. L'extension de Triceta. Qui est donc l'auteur c'est Stéphane Dora. Et Rav Zundind. Et l'illustrateur Annie Keiler. Et donc c'est une extension qui va venir à côté. Un petit côté presque méchant du jeu. Puisque ça va rajouter en fait justement ces fameux loups. Dans le l'ombre. Qui vont avoir un côté double tranchant. Ça va être ou tout bien ou tout mal. Et du coup ça rajoute peut-être ce qu'il manquait dans Triceta. Pour que ça fasse un petit côté un peu plus sympa. Et donc à voir ce que ça rapporte précisément. Mais le pitch nous avait bien tenté. Triceta. Nouvelle extension de Wingspan. Fan art pack de chez Matago. Alors c'est pas vraiment une extension en fait. C'est plus un pack de luxe. En fait fan art c'est plus de 300 fans qui ont soumis des illustrations de leur réseau préféré. Et donc en fait c'est 255 illustrations qui ont été sélectionnées. Donc voilà c'est tout simplement un pack avec des illustrations fait par des fans. D'accord. Ensuite c'est au 19 janvier avec l'extension Survivé jusqu'à l'aube. Donc histoire plus mode. De chez Flyers Games. Donc voilà une petite extension pour Survivé jusqu'à l'aube. Qui rapporte je pense un module histoire. Ouah tout simplement. Avec donc des nouveaux scénarios. Pour une expérience narrative différente. On passe à la dernière date. Du 26 janvier. C'est du gâteau crème glacée de chez Lucky Doggy. Ce qu'on vient de vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A aimer la vidéo. A commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt. Pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada